On est en direct du restaurant Les Trois Journées, place Beaudoin, de Bois Mortier, à côté de la rue Les Trois Journées à Perpillant, restaurant tenu par Véronique Soulois et accompagné du sourire de Sabine. Et là, on a Aliénor Laby, qu'on a connu en train de faire des affiches pour la rue des Quart d'heure, Baba Cool, Galguette, etc., qu'on retrouve ici, puisqu'elle expose ses dessins au restaurant Les Trois Journées. Alors, Aliénor, ça change quoi par rapport à l'habitude, à un des tas de trucs que tu fais, puisque tu en fais plein ? Alors, c'est ma première expo, toute première de ma vie. Donc, Véro avait vu un de mes dessins qui avait été posté. C'est ton dessin, Luc. C'est mon dessin, c'est ça. C'était donc un village pour un événement de course de mini. Elle l'a vue sur les réseaux sociaux et elle m'a demandé si ça m'intéressait de faire une expo, donc, dans son restaurant. Ouais. Donc, trois semaines avant la date de l'exposition. J'avais quelques boulots avant qu'à terminer. Donc, en fait, cette expo a été faite en deux semaines. Ouais. Sur le principe des paysages des Périnées-Orientales, des Péos, et aussi de Corée, pour mêler à la cuisine du restaurant, qui est une Corée française. Comme Véronique et Normande, donc, tu as fait des paysages de Corée. Voilà, exactement. C'est totalement... Donc, on est dans un immeuble du XVIIIe siècle, dans le Vieux-Perpignan, avec les miroirs d'époque, etc., les mouliures d'époque. Les lustres, etc., et ce qui accompagne à l'école. Voilà. Donc, il y a combien de dessins ? Il y en a onze en tout. Enfin, il y a onze cadres. Il y a neuf dessins. Parce qu'il y a deux dessins, comme celui-ci, qui représente la Corée du Nord, les bidonvilles de Corée du Nord. L'urbanisme de masse pour vite loger les habitants, donc, construction un peu insalubre, maintenant. Mais qui reste quand même très colorée et très intéressante au niveau artistique. Ouais, c'est bien. On a l'impression que, rien que pour l'expo, tu es partie en Corée et tout. Voilà. Tout le monde me dit ça. Alors, tu es allé en Corée, c'était bien. Ben non, je n'ai pas le moyen de quoi y aller. J'aimerais bien y aller, pas qu'en Corée. Mais pour l'instant, non. Donc, là, on voit ce qui ressemble à une pagode de loin. Oui, voilà. Ça, c'est le centre historique de Séoul. Donc, un de ses rares quartiers où il conserve les habitations, l'architecture typique coréenne. Donc, c'est des toitures en gros bambous, en fait, par ceux qui font ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des bamboutiers. Des bambouseries pour ta gouverne. Pour ma culture. Voilà. Et avec l'architecture des P.E.O. qui reste quand même essentiellement tournée sur la pierre. Là, on peut voir... La pierre de rivière, en général. Voilà, la pierre de rivière, exactement. Donc, voilà. C'est mêler ces deux façons de traiter l'architecture. Il y a aussi du paysage. Il y a aussi de l'urbanisme. Alors, tu es sensible à ça parce qu'on rappelle que ton vrai métier, à la base, c'est urbaniste, paysagiste. Et infographiste. Et infographiste. Troisiste. Et tu es aussi chanteur dans un groupe de rock, chirurgien dentaire, enfin bon, bref. Ouais, ouais. Je cultive ma richesse intérieure. Voilà, tout ça. Au détriment de la richesse de mon compte en banque. Donc, tout ça, c'était la vente, hein, parce que... Oui, bien sûr, ouais. Là, tu fais une bonne œuvre, donc la tienne. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez sauver du péril Aliénor... On ne peut pas que je finisse SDS. Voilà. Bon, tu t'emmèneras chez moi dans le pire des cadres. Oh, alors, je préfère finir. Donc, c'est vendu combien, l'unité ? Alors, tout dépend du format, en fait. Oui. Donc, on va avoir du A3, comme ici. Là, c'est un A3, un autre A3. Ouais. Le A3 est à 40 euros. Ouais. Le A4, A30 et le A5, donc c'est plus petit comme format, c'est à 20 euros. Ça va, c'est tout à fait raisonnable. Le but est de... En fait, le but est surtout de rentabiliser le coût de l'impression, de l'achat du cadre et du vernissage de l'expo. Donc, je ne viens pas facturer mes dessins autant pour passer dessus. Lui, celui de Corée, en deux, j'ai dû passer deux jours faciles en faisant du 9h du matin à 2h du lendemain. Donc, c'est très pointilleux. Il faut faire tout le dessin des fenêtres, etc. Alors, le vrai prix, c'est que tu as refusé des beuveries, quoi. Voilà. En fait, il y a plusieurs idées derrière. Ma première, c'est... Donc, ça, c'est une première impression. À ces prix-là, au début, je voulais partir sur plusieurs impressions. Au final, je ne vais en faire qu'une pour augmenter le prix. Et l'objectif, donc, c'est rentabiliser les coûts. Mais l'idée, ça serait de pouvoir faire cette expo, donc toujours ici, et d'amener petit à petit des dessins, mais sur... Comment dire ? Impression sur... Ah, j'ai perdu le mot. Sur toile ? Sur toile, merci, Nicolas. Voilà, tes impressions sur toile. Voilà. Ce qui coûte excessivement cher, donc je n'ai pas du tout les moyens de faire une expo sur impression sur toile. Donc là, c'est imprimé avec un papier de qualité, un papier qu'on utilise pour la photo, donc assez luisant pour faire bien ressortir les dessins. Donc, ça donne un aspect encre de Chine aquarelle, ce qui était le but recherché. Mais l'idée était quand même de faire une expo sur toile. Donc, il faut savoir qu'à peu près une impression sur toile pour un A3, un format grand comme ça, il faut compter 50 euros minimum. D'accord. Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas du tout les moyens pour ça, donc je fais des impressions de qualité, mais pas sur toile, mais avec des cadres. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est ce que... Donc, pour vous, tu fais bonne impression ? Pour l'instant, je fais bonne impression. Mais l'idée, c'est aussi de me faire connaître comme artiste. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu sais les horaires du restaurant ? On peut venir voir justement l'exposition ? L'exposition, oui. Alors, le restaurant est ouvert entre midi et deux pour ceux qui veulent venir manger. Même le lundi, la preuve. Même le lundi. Et sinon, il est possible de venir visiter l'exposition de 10h à 17h dans la journée, n'importe quand. Vous passez, vous visitez, vous regardez. Vous avez mes cartes de visite pour me contacter si vous voulez. Ouais, elles sont chouettes. Enfin, hibou. C'est un grand-duc. Ouais, voilà. Voilà, avec mon nom. C'est Aliénor Labi et pas Rabi. Ouais, ouais. Il y a certains l'ont lu. C'est Jessica. C'est Jessica. Jessica Rabi et Aliénor Labi. Voilà, le grand-duc. Mon pseudo-artiste, c'est Ramounoulou. Oui. Et vous pouvez me trouver sur Facebook facilement. J'ai une page qui s'appelle Ramounoulou Illustration, où il y a tous mes dessins répartis dessus. Je fais aussi de la photographie, essentiellement portée sur Perpignan. Je prépare une série de photos qui s'appelle « Si on lève les yeux à Perpignan ». Donc, si on arrête de regarder au niveau de ses pieds et au niveau de la vue qu'on a en priorité où c'est majoritairement des commerces fermés et assez déprimants, on lève un peu la tête et qu'est-ce qu'on voit des magnifiques façades colorées. Et c'est ce que je veux montrer au travers de ces photos. Donc, ça, c'est une série que je prépare pour cet été. Et sinon, que dire d'autre ? Voilà, il faut venir découvrir l'exposition aux trois journées. Et il faut aussi goûter la cuisine des trois journées qui est excellente. On l'a goûté encore tout à l'heure. Ouais, voilà, on s'est bien rempli la pence. Voilà. Et c'était délicieux. Alié d'or, merci. Mais merci à toi, Nicolas.